Coucou mes petites biches, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril. Ce n'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire parce que depuis toujours j'associe les favoris au maquillage. Je pense que c'est parce qu'à la base je regardais beaucoup de youtubeuses exclusivement beauté et qu'elles présentaient exclusivement ce genre de produit. Mais suite au live d'anniversaire que je vous mettrai ici si vous voulez voir la rediffusion, vous m'avez dit que ça vous intéressait aussi de voir des produits random donc des livres, que je parle de séries, que je parle de musique, de nourriture éventuellement et d'autres produits que simplement des produits de make-up. Et ça tombe bien parce que dans mes favoris du mois d'avril je n'ai que deux produits de maquillage qui sont le crayon pour les yeux et le mascara de la marque Avril Beauté. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le maquillage que j'ai fait avec ces produits juste ici. J'aime beaucoup, c'est du maquillage bio, c'est du maquillage à petit prix et pourtant quel résultat ? Je ne vais pas m'étaler sur ces deux produits parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo consacrée mais sachez que si le bio vous intéresse, testez la marque Avril Beauté, ça vaut vraiment le coup. Le crayon tient vraiment très très bien, la couleur est très belle. D'ailleurs quand je fais un swatch sur ma main en général, ça tient pendant deux jours. Et pourtant je me lave souvent les mains. Et le mascara donne un super résultat. La seule chose, c'est que vous m'avez fait remarquer en commentaire qu'effectivement il avait tendance à un petit peu couler parce qu'il n'est pas waterproof. Mais bon, je pense qu'avec un mascara de ce type qui est bio, qui a des ingrédients plus naturels qu'un mascara conventionnel, on peut lui pardonner ce petit écart. Mon petit assistant vient de nous rejoindre. J'espère qu'il ne va pas faire trop de bazar. Il se fond parfaitement dans le décor. Voilà, ça c'est mon autre favori du mois d'avril. La pointe ! Autre produit dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé, c'est la crème sorbet hydratante Vinosource de Caudalie. Vous avez été plusieurs à me la recommander suite à mon appel à l'aide pour la crème hydratante. Et je me suis enfin décidée à l'acheter et à la tester. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si on est censé voir des résultats immédiats au niveau de l'hydratation. Moi mon problème c'est que j'ai des petites ridules de déshydratation sur les joues. Et quand on fait ça, c'est comme ça qu'on voit si la peau est déshydratée. Et moi clairement, cette zone-là, elle est déshydratée. Et pour le moment, ça n'a pas encore empêché ces ridules. Mais cette crème, je l'adore. Déjà j'adore l'odeur. Il y a cette odeur de pépins de raisin qui me plaît beaucoup. C'est très frais. La texture est vraiment super sympa. Je ne sais pas si c'est une texture vraiment sorbet. Parce que pour moi le sorbet c'est la petite glace qu'on mange entre les repas. Mais très agréable, très agréable à appliquer parce qu'elle est assez malléable. Donc on peut la masser vraiment sur le visage. Ce n'est pas juste une crème qui s'applique comme ça et qui après est directement absorbée. Je l'aime beaucoup. Elle n'est pas grasse. Pour le moment, elle me convient vraiment bien. Et j'espère qu'elle va m'aider à me débarrasser de ces ridules de déshydratation. Ceci, c'est une découverte que je commence seulement à utiliser. C'est le Bright Booster Elixir à base d'huile Organic Wear de Physicians Formula. Je vous le présente parce que Physicians Formula, c'est une marque que vous trouvez en Belgique et sûrement en France. J'espère. Dites-moi si je me trompe. Et en fait, ça m'a intriguée. J'ai vu dans une vidéo que Physicians Formula avait une base à l'eau de coco ou quelque chose comme ça. Il y a l'huile d'argan. Je me suis dit, je vais aller voir. Et en fait, au final, je suis repartie avec celui-là. Parce que là, c'était un élixir qui, soi-disant, donne de l'éclat. Dans la composition qui, ma foi, est très très bonne, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette marque, faites attention, on retrouve surtout des huiles. Et d'ailleurs, c'est dit élixir à base d'huile. Donc je ne sais pas trop en quoi ça pourrait être un élixir qui donne de l'éclat. Mais je pense que je vais commencer à l'utiliser un peu plus régulièrement. Comme vous le savez, je n'aime pas ouvrir 36 000 produits en même temps. Donc j'essaye d'abord de terminer. Mais j'ai bientôt fini mon huile du soir. Donc je pense que je vais passer à celle-là. Et si vous l'essayez, si vous la trouvez par chez vous, dites-le moi parce que j'aimerais bien avoir un retour. Ça m'intéresse. Ça, mes petites biches, c'est le favori que j'espérais vous présenter depuis des mois, des mois et des mois. C'est un parfum que j'ai découvert grâce à Patricia B, qui est une youtubeuse américaine qui vit en France. Elle en avait parlé dans une vidéo et depuis, j'avais envie d'avoir ce parfum. En fait, c'est la version américaine de la petite robe noire de Guerlain, qui normalement a un flacon rose. Ici, c'est la version bleue qui est, je pense, la version intense et qui a apparemment été conçue pour les femmes américaines. Parce qu'elles auraient des goûts un peu plus intenses et un peu plus sucrés en matière de parfum que les femmes françaises. Impossible de trouver ce parfum, même ici. Ici, dans les Sephora, dans les parfumeries, je ne l'ai jamais trouvé. Au final, je l'ai reçu pour mon anniversaire de la part de ma petite maman, qui l'a trouvé sur Amazon. Donc, hyper contente. C'est un parfum, effectivement, assez fort. Je ne sais absolument pas vous décrire les notes et les senteurs, parce que je suis nulle là-dedans. Mais je l'adore. D'ailleurs, j'ai déjà fait un petit peu des centres. J'en mets tous les jours et, à mon avis, un petit peu trop. Mais j'adore ce parfum. Et surtout, c'est un parfum qui reste sur moi et un parfum qui reste sur les vêtements. Parce que je ne compte pas le nombre de parfums que j'aime beaucoup, mais qui ne restent absolument pas. Et c'est quand même un des petits plaisirs, quand on aime bien un parfum, de pouvoir se sentir pendant la journée. Ou que les gens nous disent « Oh, tu sens bon ! » Donc là, je l'adore. Je suis totalement fan. Et comme je l'ai attendu longtemps, j'aurais pu être déçue. Mais non, je suis accro. Un autre de mes grands favoris depuis déjà un an, mais que j'ai retrouvé ce mois-ci, c'est la brosse Tosso-Wong. J'adore cette brosse. J'adore me nettoyer le visage avec, parce qu'elle a des dizaines de milliers de poils hyper fins et très doux, qui permettent de nettoyer le visage en profondeur, mais sans l'agresser. C'est beaucoup moins agressif, par exemple, qu'une Clarisonic. Même si, personnellement, j'ai l'embout Cachemire, qui est déjà très doux. Cette brosse est encore plus douce. C'est vraiment un coussin, un nuage, une douceur que je n'ai encore retrouvée nulle part à l'heure. Je suis hyper contente de l'avoir à nouveau. C'est aussi un de mes petits cadeaux d'anniversaire, donc je suis super contente. Je l'utilise avec mon savon pour le visage tous les soirs, et j'en suis ultra fan. Dernier produit cosmétique de cette sélection de favoris, c'est un gommage de chez Bath & Body Works. C'est le deuxième gommage que j'achète chez eux. Le premier, c'était un gommage à gros grains, un peu comme si c'était du gros sel, que j'ai beaucoup aimé. Et ici, c'est un gommage avec des grains beaucoup plus fins et des petites billes exfoliantes vertes, parce que c'est un gommage au concombre, mais aussi au beurre de karité. Et la particularité, c'est qu'il mousse, donc ça fait comme une espèce de gel douche, slash gommage. Attention, je ne me lave pas l'entièreté du corps avec, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il est vraiment très très bien. Je l'ai commencé hier, donc c'est plus une découverte qu'un favori pour le moment, mais j'ai beaucoup aimé l'odeur de concombre. Je suis assez fan de cette odeur dans les cosmétiques. Et ici, c'est une odeur très fraîche, pas du tout prenante, qui ne va pas être écœurante. Et le gommage m'a l'air de fonctionner plutôt pas mal, donc ça m'a l'air d'un très bon produit. Quand je vous dis que j'aime le concombre, c'est pas une blague, parce que je me suis acheté un gel antibactérien, toujours de Bath & Body Works, au concombre et au melon. Et ça, même si je l'ai seulement acheté hier, c'est déjà un favori. Ce truc a une odeur absolument envoûtante. C'est un mélange très très bien réussi entre le concombre et le melon, qui sont pourtant des odeurs très fortes. Là, la combinaison est vraiment très bien faite. Comme bien souvent, dans les gels hydroalcooliques de Bath & Body Works, il y a des petites billes exfoliantes, ce qui rend l'utilisation encore plus agréable. Et pour aller avec, pour l'été, je me suis acheté cette petite coque. C'est pour accrocher au sac ou aux clés. C'est un modèle marinière avec un nœud doré, et l'accroche est dorée aussi. Et je me suis dit que pour l'été, ce serait plutôt mignon. Et on passe au favori un peu plus random, avec cette bouteille, qui est en silicone souple. En fait, c'est pour pouvoir la rouler. Je vais vous mettre une image juste ici, parce qu'il y a de l'eau dedans, donc je ne peux pas le faire. C'est pour pouvoir la ranger plus facilement, quand on n'a pas beaucoup de place dans un sac. En plus, comme elle est souple, on peut même la compresser comme ça, je vais dire. Si vous n'avez pas votre bouteille remplie d'eau, vous pouvez enlever l'air. Et vous voyez, ça prend beaucoup moins de place. J'avais envie de m'acheter une bouteille pour pouvoir aller courir, mais aussi quand je vais me promener, ou simplement pour rester à la maison. Parce qu'avoir une bouteille comme ça, ça me donne envie de boire plus que dans mes bêtes petits verres. Je la trouve super jolie. Elle existe en plein de couleurs. Il y a un modèle plus petit, et il y a ce modèle-là qui fait 650 ml. Le bouchon est sympa aussi, parce que c'est un bouchon qui se twist, en fait. C'est plein de trucs qui se clipse, donc vraiment zéro possibilité que ça coule. Et en plus, ça passe au lave-vaisselle. Donc vraiment très très bien, et ça ne coûtait pas très très cher. Et la hanse, c'est très pratique aussi pour l'emporter partout avec moi. Pour mon anniversaire, j'ai reçu ce très beau livre qui s'appelle The How She Glows Cookbook. C'est un livre de recettes de cuisine végane. Je ne suis pas végane, mais je mange de plus en plus végétal, donc je pense qu'un jour je vais y arriver, si j'arrive à abandonner le fromage. Mais j'aime beaucoup la nourriture végane, et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse adapter plein de recettes, et qu'on puisse montrer aux omnivores que oui, il n'y a moyen de manger végane sans manger uniquement de la salade et des cailloux. Déjà rien que quand on est végétarien, si vous vous l'êtes aussi, vous savez qu'on est confronté à ce genre de discours. Mais qu'est-ce que tu manges enfin si tu ne manges pas de viande ? Et avec ce livre, c'est vraiment super, parce qu'on a plein d'inspiration. On a évidemment les traditionnels jus, les smoothies, mais aussi des soupes, des salades. Plein 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 d'inspiration, plein de bonnes recettes avec des adaptations. Il y a 300 pages pour ce livre, donc il est très très bien fourni. C'est bien expliqué, les photos sont très belles. Il y a des snacks, des desserts, des entrées, il y a tout en fait. Des salades, des soupes, des burgers. Vraiment c'est hyper complet. Au début, l'auteur nous présente même une liste de ses indispensables pour la cuisine. Donc toutes les graines, toutes les farines, les légumes, les fruits, même les ustensiles qu'on peut se procurer pour que notre cuisine soit au top. A la base, Angela Lidon, l'auteur de ce livre, est blogueuse. Et maintenant, elle a sorti ce livre. Je l'adore, je trouve que c'est une très belle inspiration. Et j'ai regardé, vous pouvez le trouver sur Amazon.fr. En anglais par contre, je ne sais pas s'il a été traduit en français. Donc si ce genre de livre vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Je pense que c'est une très bonne acquisition à faire. Un de mes énormes favoris du mois, voire le plus gros favori du mois, c'est ceci. Ma Fitbit Charge HR que j'ai reçue à mon petit mari pour mon anniversaire. Je l'adore. Ça fait aussi partie des cadeaux que je rêvais de recevoir depuis des mois et des mois, voire plus d'un an. Les montres Fitbit, ce sont des montres sur lesquelles je lorgnais depuis très très longtemps. J'avais envie d'avoir un tracker d'activité, de pouvoir suivre mes pas, mon rythme cardiaque, mon sommeil. Et cette montre fait tout ça. Elle est vraiment géniale. Elle est en plus très simple. J'ai pris le bracelet noir parce que je trouve que c'est ce qui allait le mieux avec mes habits au quotidien. Mais on peut changer le bracelet. Donc si un jour j'ai envie de m'en acheter un bleu, un rose, un vert, il n'y a pas de souci. Je l'aime, mais alors là, de tout mon cœur. Elle ne quitte plus mon poignet d'ailleurs, sauf quand je prends ma douche. Parce que ce n'est pas trop conseillé de se doucher avec, mais sinon je la mets tout le temps. Et force a été de constater que de un, je fais plus de pas que ce que je pensais dans une journée. Mais de deux, ça me donne envie d'aller encore plus loin et de me surpasser et de péter mon score à la fois. Donc gros gros coup de cœur pour cette montre. Je l'adore. Un autre très grand favori de ce mois-ci, c'est la découverte de la série Gotham. À la base, je suis assez fan de l'univers de Batman. J'aime beaucoup les films. Par contre, Christian B, il restera toujours Batman pour moi. Ben Affleck, c'est pas possible. Je ne sais pas vous, c'est lequel votre préféré, mais pour moi c'est Christian. Il n'y a pas d'autre Batman. Ok ? Sauf, sauf depuis que j'ai commencé Gotham. Parce que cette série, elle est quand même plutôt pas mal. Elle est bien faite. Les acteurs sont super et ils ne sont pas désagréables à regarder. Ceux qui n'enlèvent rien. Et l'intrigue est quand même vraiment vraiment bien. Et alors les personnages vraiment sont super attachants. Mon personnage préféré, c'est le pingouin. Je l'adore. Je suis complètement fan de cet acteur, de la manière dont il joue et donc du personnage. Dites-moi, si vous, vous connaissez cette série, quel est votre acteur préféré ? Quel est votre personnage préféré ? Et où est-ce que vous en êtes ? Nous, on est à la saison 3. On a bientôt fini, étant donné qu'on les rattrape. Ils sont en train de sortir la saison 3. Gros, gros coup de cœur pour cette série. Après, chez Mless, dont je vous ai déjà parlé quelques fois dans des vlogs, deuxième série coup de cœur du moment, c'est Gotham. Et le dernier favori de cette sélection du mois d'avril, ce sont mes lumières que vous voyez depuis le début de la vidéo et que vous avez pu voir dans mon appartement tour. C'est un rideau de lumière que j'ai accroché au mur et je trouve que ça donne un petit côté sympa à la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime plutôt ce décor. Ça habille le mur, ça donne un côté chaleureux parce que ce sont des lumières jaunes. Vous savez, ce ne sont pas les lumières blanches. Donc ça donne vraiment un côté chaleureux à la pièce avec tout le reste qui est blanc. Ça donne plutôt pas mal. Elles viennent également d'Amazon et elles ne coûtent pas très cher et j'en suis super contente. Et voilà pour mes favoris du mois d'avril, mes petites biches. J'espère que ça vous a plu. Surtout dites-moi si on a des produits en commun ou s'il y a des produits que je vous ai présentés et que vous n'aimez pas du tout. Ça peut arriver. Dites-moi également quels sont vos favoris du moment. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous mets juste là. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne juste ici et cliquer sur une autre vidéo pour patienter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada